Coucou tout le monde, donc c'est Maria Pasta et je fais cette vidéo pour vous expliquer comment désactiver la vue des j'aime et des j'aime pas. On peut ne pas aimer une vidéo comme l'aimer, par contre si en quelques jours il y a quelqu'un qui s'amuse à vous disliker toutes vos vidéos comme ça, j'appelle ça des rages moi perso. Donc je vous montre sur Android mais ça doit faire la même sur l'ordinateur. Pour Android vous allez donc sur YouTube, pas l'application, juste sur le net, PC. Ensuite vous allez sur votre chaîne, on va refaire au début, ma chaîne. Gestionnaire de vidéos. Vous avez 30 vidéos par page là-dessus. Donc ça va, j'ai un ami qui s'amusait à faire pareil que les kikous là. Il a liké toutes mes vidéos. En 2-3 jours, je me suis rendu compte qu'il y avait une personne qui avait disliké, voire 2 ou 3, toutes mes vidéos, quelles qu'elles soient. Et du coup, c'est ce que j'ai que ça à faire. Les gens ne se rendent pas compte à quel point construire une vidéo, faire des montages et tout ça, ça peut être compliqué. Donc ça, on s'en fout. Nous, on travaille, on fait notre travail. Les gens, s'ils aiment pas, c'est bien. S'ils aiment, c'est tant mieux. Les kikourageux, ça n'a rien à foutre ici. Donc, pour désactiver la vue des likes et des dislikes sur vos vidéos, vous pouvez le faire individuellement. En allant sur modifier la vidéo, paramètres avancés, afficher les avis laissés sur cette vidéo, vous désactivez. Enregistrez. Quand vous allez dessus, du coup, là, c'est pour modifier, cliquez sur l'image, hop, vous verrez qu'il n'y aura plus aucun nombre sur les j'aime ou les j'aime pas. Donc, vous ne verrez plus ce que les gens penseront de tout ça. Et pour réactiver, vous retournez dans modifier et vous recochez la case. Afficher les avis sur cette vidéo. Enregistrez. On actualise. On va sur la vidéo. Et là, vous voyez les j'aime et les j'aime pas, le nombre. Pour faire, pour plusieurs vidéos, vous cliquez sur la petite croix à côté d'Action. Ça va vous faire toutes les vidéos sélectionnées sur une page. Vous allez sur Action, Autre action, Avis des internautes. Et vous sélectionnez Ne plus afficher les avis d'internautes. Vous voyez ? Je comprends. Ok. Ça va faire sur les 30 vidéos de la page. Vous pouvez faire qu'une page à chaque fois. Ils sont en train de modifier. Donc là, ça va. C'est en route. C'est cool. Pour supprimer les avis des futures vidéos que vous voulez faire, vous allez sur chaîne, paramètres par défaut des vidéos et vous décochez les avis laissés sur cette vidéo. Ainsi, toutes les futures vidéos n'auront pas d'avis précis et vous enregistrez. Voilà. Ma chaîne va aller sur une vidéo au hasard dans la première page. Voilà. Vous ne voyez plus les likes et les dislikes. Vous êtes tranquilles, les rageux peuvent courir ailleurs. D'ailleurs, je ne sais même pas à quoi ça leur sert de faire ça. Mais bon. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501